On s'est rencontrés sur le tour, alors avec Armand on s'était rencontrés à Annecy, on avait tourné ensemble à Annecy, puis pendant le temps on s'était croisés dans certaines réunions, puis après on s'est côtoyés surtout l'année où on a taillé la maquette. Le projet a été lancé suite à l'incendie de Notre-Dame, et c'est un compagnon d'Anglette, Jean-Michel Hourcade, qui a eu l'idée de reproduire la cathédrale en version maquette. Le travail préparatoire a surtout été fait par Jean-Michel Hourcade et Matine, un de ses employés. Nous on n'y a pas tellement travaillé, un petit peu quand même quand on est arrivé sur Anglette, mais c'est surtout lui qui s'en est occupé, comme ça on a pu avoir une base de données sur toutes les pièces de bois, le remplacement, et nous après nous lancer directement sur l'épure, sur le dessin. Ça parle à tout le monde, c'est pas n'importe quelle église qui est partie en fumée, c'est Notre-Dame, c'est à Paris, c'est un monument international. Donc c'est vrai que c'est un moyen, c'est un biais très facile pour parler avec les gens. C'est vrai que la charpente c'est peut-être compliqué d'acquérir des techniques, ça demande du temps, mais c'est comme beaucoup de métiers manuels en fait, c'est facile d'en parler. Quand on parle de matière, les gens comprennent assez vite. Et quand on se retrouve face à une maquette déjà qui parle aux gens, ils vont être beaucoup plus curieux, ils vont poser des questions peut-être qui sont simples, mais auxquelles on est capable de répondre avec simplicité. On a surtout fait une réplique qui est logique d'un point de vue charpente, je pense. Après, oui, on n'avait pas accès aux archives, donc c'était assez compliqué de la faire à l'identique. Disons que, vas-y. Et la maquette, elle est tronquée aussi quand même sur les deux côtés et sur l'avant. Elle n'est pas entière parce qu'on n'avait pas le temps. En une année, à trois, on n'aurait pas eu le temps de tout faire. Et ce n'est pas la réplique identique aussi parce qu'elle a été faite en plusieurs parties, en plusieurs siècles, et il y avait trois techniques de charpente différentes sur la cathédrale. Donc, nous, on a choisi celle qu'on aurait faite, qu'on aurait faite, nous. Et au final, c'est celle qui avait faite Violet-le-Duc, surtout. Charpente traditionnelle du 19e siècle. Et puis, visuellement, c'est vrai que c'est plus harmonieux à regarder. S'il y a une partie qui était en train de s'effondrer au niveau de l'abside, ça faisait... Disons que quand on recrée quelque chose de neuf, ça paraît quand même logique de prendre en compte ce qui s'est passé avant. Mais Yann, quoi qu'il arrive, a fait la flèche tout seul sur Anglette pour une question de logistique parce que nous, on était tous les deux dans une campagne d'Anglette, donc à une bonne centaine de kilomètres d'Anglette. Tant que ça ? Non, peut-être moins quand même. T'es parti ? Non, mais on était en groupe, Valentin et moi, Yann sur la flèche. Donc, nous, on a fait toute la partie basse, donc vraiment la charpente en elle-même, la structure, avec le fût qui soutient la flèche. Et on va dire que Valentin est beaucoup plus soigneux que moi. Et donc, c'est plus lui qui s'est attardé sur le dessin, l'épure, sur le tracé des bois et tout ce qui va avec. Et moi, j'étais plus à tailler les morceaux de bois, à les coller, les assembler. Mais le travail, on a choisi notre travail assez naturellement, en fait. Du coup, c'est les compagnons charpentiers d'Anglette qui sont à l'initiative du voyage de la maquette. Donc, c'est eux qui organisent un peu tout ça, qui chapeautent un peu tout ça. Après, ce que ça peut engendrer, c'est déjà, ça permet de la faire voir aux yeux du public. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par de la voir en vrai. Et puis après, d'un point de vue recrutement, c'est aussi intéressant. Ça peut motiver des jeunes, des jeunes et des moins jeunes à partir sur le Tour de France. Et puis voilà, ça montre une belle image, je pense, du compagnonnage. Sur le plan personnel, c'est vrai que je pense qu'on, comme on le disait à l'introduction, on n'a pas forcément toute la culture qui était autour de notre Rhin de Paris. Et ça nous a permis de nous plonger dedans et de rencontrer les personnes aussi qui s'y intéressent. Aujourd'hui, les compagnons charpentiers travaillent étroitement avec l'association Restaurant Notre-Dame. Donc, ça nous amène beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges. Et ça, c'est sur le plan personnel, ça nous a ouvert un peu les yeux sur le patrimoine, je pense. Moi, en tout cas, c'est un regard que je n'avais pas forcément avant et qui demandait juste à être déclenché.